et bonjour à tous donc voici une nouvelle vidéo consacrée à Kiba Rubinstein et évidemment il fallait un moment donné que j'analyse la plus célèbre des parties de Rubinstein sa fameuse immortelle que j'avais analysé il y a très longtemps la vidéo se trouve sur la chaîne Dailymotion pour la retrouver vous tapez Tarswender et vous retrouvez donc la chaîne et donc je vais faire une espèce de mise à jour tout simplement tout simplement refaire une autre et donc voilà comment j'ai décidé de faire cette vidéo donc sur cette série de Rubinstein donc face à George Rottlévy nous sommes à Lotz le 26 décembre 1907 a priori et donc Rottlévy à les blancs et Rubinstein à les pièces noires donc on va analyser cette partie alors évidemment je pense qu'un certain d'entre vous la connaissent mais pour les autres et bien c'est toujours intéressant de savoir comment finalement à partir de pas grand chose et bien Rubinstein a réussi à créer une attaque décisive alors donc Rottlévy à les blancs à jouer D4, Rubinstein à jouer D5, KV3 E6, E3 donc c'est quand même un développement assez modeste de la part de Rottlévy et Rubinstein en profite pour jouer C5 et après C4 on est dans une défense Tarache, KVC6, KVC3, KVF6 et d'ailleurs on est dans une version extrêmement symétrique, donc complètement symétrique. Là ici le coup principal c'est C5, les noirs ont le choix de reprendre avec le pion E pour rester dans une version de la défense Tarache qui n'est pas si mauvaise parce qu'en fait le pion E3 gêne la sortie du fou C1 donc les noirs même avec un pion isolé n'ont pas tant de problème que ça, on peut aussi évidemment éviter le pion isolé en jouant KVC5 et la défense c'est Mitarache et là vous savez... là c'est pas dans cet ordre coup qu'on peut trouver cette position mais là aussi on a énormément de suites, mais là Rottlévy décide de prendre en C5, Rubinstein prend en C5, il joue A3, donc là on commence à deviner l'intention des blancs, c'est de jouer à un moment donné B4, FB2, de s'étendre à l'aile dame et de développer le fou qui est bloqué par le pion E3. Les noirs jouent A6 qui permet de contrôler la case B5, B4 chasse le fou, FB6, FB2 et peut tirer... Bon voilà, on a une position où les blancs ont gagné de l'espace à l'aile dame, mais quand même ils sont concédés à un certain retard de développement de l'aile rond. Donc là dans cette position, il y a évidemment plusieurs coups possibles, je pense que le meilleur, le plus logique, c'est C prend D5 et après E prend D5, FB2, on prend pas en D5 bien entendu, parce qu'après KV prend, KV prend, KV prend, KV prend, KV prend, P4 échec, on perd la dame. Là ici on a une position avec un pion isolé, mais absolument aucun souci, vous pouvez jouer FB6, FB8, des coups comme ça. Et vous avez une position assez solide où le pion isolé, oui effectivement sur le plan structurel c'est un peu faible, mais les blancs ne peuvent pas vraiment l'attaquer, pour le moment les noirs peuvent en profiter pour justement acquérir, exploiter du dynamisme. Bon, mais voilà, on peut jouer éventuellement FD3, mais après les noirs peuvent échanger en C4, ou Dc2 éventuellement, pour éviter qu'après D prend C4, on perde un temps si on a joué FD3, on perde un temps avec le fou, Dc2, tour D1, c'est possible, enfin on peut jouer FB5, voilà, et puis ça suffit amplement, FD3, FB7, et ce sont même les noirs qui sont peut-être, je ne vais pas dire mieux, mais qui ne sont pas si mal, parce que évidemment avec tour C8 il peut y avoir du vis-à-vis dame tour. Bon, mais au lieu de ça, votre Lévis joue dame D2, un coup qui paraît là aussi assez anodin, bon, on laisse la case D1 à la tour, bien entendu, alors c'est un coup qui a été critiqué, alors l'informatique, vous allez voir l'informatique, comme dans d'autres vidéos sur, d'une manière générale, a une autre vision des choses, parce que l'ordinateur peut voir très très loin, et peut nuancer évidemment le point de vue, dame D2, c'est pas un mauvais coup, il n'y a pas de raison, mais c'est un coup qui va initier quelques difficultés, qui vont s'accumuler au fil du temps, alors dame D2, donc il valait mieux essayer de placer à dame en C2, et donc de jouer différemment, et Rubinstein joue dame E7, il sacrifie un pion, il sacrifie un pion, et les blancs peuvent le prendre, c'est prend, prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend, et là vous avez deux options principales, la première c'est que vous jouez tour D8 avec la menace fou prend B4 échec, là les blancs jouent dame B3 qui est la meilleure réponse, et là on peut jouer soit fou E6, soit cavalier E5, bon voilà, même si l'informatique donne un léger plus pour les blancs, il y a quand même tout simplement des compensations pour les noirs, soit aussi on joue fou E6, après dame prend D5, voilà ça a planté un peu, fou E6, là on développe le fou dame D3, et là on peut jouer par exemple tour AC8, et tour D8, et les noirs développent pas assez vite leurs pièces, dans cette position là, il y a même évidemment par exemple F2, tour FD8 qui marche, alors même l'informatique propose du fou prend B4 échec, mais bon, ce sont des lignes vraiment trop informatiques, et les noirs ont quand même un jeu en tout cas relativement facile à jouer, où les blancs doivent quand même faire attention pour équilibrer le jeu. Mais Rotlevy a compris que le sacrifice du pion pouvait être dangereux pour lui, il aurait pu jouer C5, mais après fou C7, le problème c'est que les noirs peuvent aussi avoir d'abord ce fou qui reste sur la diagonale, mais il peut y avoir à un moment donné du E5 E4 qui peut arriver, voilà, et puis on peut également essayer de jouer pourquoi pas du A5, pour essayer de casser justement la chaîne et en particulier attaquer le pion C5, peut-être même qu'on peut jouer B6 d'ailleurs au passage. Bref, là Rotlevy a joué fou D3, alors fou D3 c'est pas un bon coup, ça c'est clair, prendre en D5 c'était possible, et si on veut pas prendre, on joue fou E2, et puis après fou E6, c'est l'égalité absolue, voilà, il y a pas grand chose en fait pour les deux camps. Mais après fou D3, là par contre les noirs vont prendre l'initiative, ils jouent D prend C4, fou prend C4, B5, attaque le fou, fou D3 et tour D8, et là on commence à voir déjà les prémices des problèmes, alors vous remarquez que la structure de pion est complètement symétrique, voilà, les pions sont placés de manière équivalente de part et d'autre, même au niveau des pièces on a une quasi symétrie, à part le roc et le fait que la dame blanche est en D2 et la dame noire en E7, et le fou blanc en B2 et le fou C8 qui est resté en C8 et pas en B7, est-ce que ça fait des différences ? Bah oui, parce qu'en fait il y a un vis-à-vis ici entre la tour et la dame, voilà, et on sent qu'il peut y avoir des problèmes tactiques avec un fou prend B4 par exemple, qui peut marcher, apprend cavalier prend, voilà, et ici vous voyez que D3 va taper, donc il y a des motifs tactiques, et en réalité les noirs ont des temps d'avance, notamment consécutifs au coup fou D3, qui est une perte de temps. Là, Grotte-Lévy a compris qu'il fallait justement retirer la dame de D2, c'est pour ça d'ailleurs que dame D2 n'était pas très bonne, parce que cette suite-là a démontré justement une difficulté. Alors, petit roc était possible, mais les noirs ont plusieurs options, on peut jouer fou B7, dame E2, cavalier E5 par exemple, ou peut-être même fou prend H2, cavalier prend H2, cavalier E5, fou prend H7 échec, voilà, on va rendre le matériel, cavalier prend, dame E2, et cavalier C4. Alors peut-être que dame E2 n'est pas très bon, peut-être qu'aussi que sur cavalier E5, en fait le meilleur coup c'est cavalier prend D5. Et là on arrive dans des positions tendues, cavalier prend, cavalier D4, prise prise, dame B2, fou B7, mais où quand même la position noire paraît assez sympathique, avec ce fou B7 qui est puissant, pour essayer d'attaquer le roi blanc, c'est vrai qu'on a l'impression que les noirs sont mieux à court terme, parce qu'évidemment la majorité pure avec dame, ça peut agir. Bon, on revient à la partie, donc dame E2 a été jouée, donc là les blancs en fait ont perdu du temps, et là Rubinstein, fou B7, petit roc, donc là vous remarquez quand même qu'on a une symétrie du développement de la dame, des pièces mineures des deux camps, mais pas des tours, parce qu'en fait les noirs ont joué la tour en D8, alors que les blancs n'ont pas joué leur tour, et donc ils ont un temps d'avance, mais en sachant que c'est au noir de jouer, ça fait deux, et là Rubinstein le comprend, alors il aurait pu jouer un coup comme tour à C8, qui est très sain, mais il joue cavalier E5, cavalier E5, c'est un coup qui pose déjà des problèmes tactiques, menaçant de prendre en F3 bien entendu, mais aussi de prendre en D3, cavalier prend dame, prend fou, prend H2, c'est la menace, donc là ici il n'y a pas tellement de choix, c'est cavalier prend E5, fou prend E5. Et puis après on peut continuer rendu actuellement par tour à C8, voire dame C7 d'ailleurs, donc en attaquant et H2 et C3, et là ce sont des problèmes qui peuvent se poser, sauf que si on joue par exemple pour un C1, ben là on peut se prendre, alors on peut se prendre déjà fou prend H2, échec, roi prend H2, dame D6, et on va tout simplement en sec avec un ton de plus, on peut même jouer, même a priori un tour prend D3, dame prend D3, cavalier G4, attaque H2, sur G3, ben là il y a un coup très spectaculaire, c'est dame H4, et oui parce que la prise en H4, il y a fou prend H2 qui mate, donc là en fait c'est fini, donc il faut jouer H3, et là on peut jouer dame H4, dame H4 qui attaque, et là on comprend qu'il y a toutes les pièces, on ne peut pas prendre en G4 évidemment, on joue E4 pour fermer la diagonale du fou B7, et là vous pouvez jouer fou H2 échec, roi H1, cavalier prend F2 échec, tour prend, dame prend, et en fait sur roi prend H2, il y a dame prend B2, et là on a eu une séquence, où au final les noirs s'en tirent avec un tour de plus, donc c'est une position qui est extrêmement intéressante, alors il y a encore du contre-jeu pour les blancs, notamment sur la colonne D, sur la 7ème rangée, mais en tout cas les noirs peuvent s'en sortir, donc là ici on peut envisager tour FD1, on joue tour AC8, et si on joue tour AC1, ben là on a le petit coup FB8, l'idée c'est d'essayer de faire passer la dame sur la diagonale B8 H2 devant le fou, et forçant peut-être un affaiblissement par exemple à G3, qui va redonner encore plus de force au fou B7, donc ça ça peut être intéressant, donc là de toute façon la position noire est favorable, mais c'était encore mieux que le coup joué par Rott-Lévy qui est F4, Rott-Lévy il n'a pas vu tout ça, mais il a bien vu qu'il y avait une paire de fous braguée contre son roi, qui avait des menaces d'attaque, et là il décide de prendre une décision radicale, c'est de chasser le fou, qui s'en va en C7, alors là ça permet de jouer E5 évidemment, mais aussi de replacer le fou en B6, parce qu'un inconvénient d'F4, c'est d'affaiblir la diagonale à 7G1 et le pion E3, et là Rott-Lévy joue E4, il se dit finalement je vais regagner du temps, je vais gagner de l'espace, je joue E4. Tour A6-8, joué par Rubinstein, il y avait d'autres coups possibles, mais Tour A6-8, ça paraît quand même assez normal, et là ici, il va peut-être jouer un coup comme Tour A6-1, mais là Rott-Lévy se dit, allez E4-5, je ferme définitivement un diagonal, le problème c'est qu'en fait il ouvre une autre, celle du fou B7, et il n'empêche pas le fou de se recycler, le fou C7 de se recycler, puisqu'il va tout de suite en B6-échec. Là ici, le coup qui ne perd pas tout de suite, c'est Roi H1, qui ne perd pas de matériel, et le premier coup de boutoir, tactique, c'est Cavalier G4. Cavalier G4, le Cavalier arrive, menace Dame H4, et si on prend en G4, il y a Tour D3, on menace d'ailleurs, comme Tour prend C3, Tour A C1, Tour D2, donc on menace G2, Tour Fou A, alors ici on peut prendre en G2, bien sûr, mais vous avez même encore le plus spectaculaire, Dame H4. Sur Dame-Roi H4, il y a Fou prend G2 mal, et si on joue Dame G3, on prend, Fou prend, Roi H2, Fou prend F1, échec, et c'est fini. Voilà, donc là, un coup de boutoir qui fait très mal. Alors, Rott-Lévy arrive à trouver une parade, Cfou E4, donc qui oppose le Fou au Fou B7, mais Rubinstein continue par Dame H4, alors il y avait Cavalier pour H2 qui était pas mal aussi, mais Dame H4, c'est moins tactique, entre guillemets, dans le sens où là, c'est un coup normal, on menace de mater mon H2. Si on joue H3, eh bien, on va retomber quelque part dans la partie, en tout cas, on va jouer Tour-Prend C3, et si on joue H prend G4, Dame prend G4, là, on peut déjà jouer Tour-Prend H3, échec, Dame-Prend, Dame-Prend échec, Roger-Prend H3, Fou-Prend E4, Tour-Prend H2, Tour-D2, échec, et là, on va se faire mater. Voilà. Là, voilà. Donc, H3, Tour-Prend C3, Fou-Prend C3, Fou-Prend E4, Dame-Prend G4, sur Dame-Prend E4, il y a Dame-G3, menace mat en H2, et sur H-Prend G4, il y a Dame-H4 mat. Alors, tout ça, ça peut se voir, quand même, évidemment, quand on a eu ces idées-là, au départ. Donc, sur Fou-Prend E4, Dame-Prend G4, on prend, on joue Tour-D3, qui a aussi une menace, c'est Tour-Prend C3, et Tour-H3, échec. Et oui, parce que le pion G2, il est cloué. Donc, Rubinstein, il y a quand même vu quelques lignes assez sympas. Rott-Lévy, il joue G3, ça permet de couvrir H2, mais, ça affaiblit quand même le Roi sur la diagonale H1 à H8. Maintenant, comment en profiter ? Eh bien, voilà, il y a eu le premier coup de boutoir qu'avait G4, maintenant, il y a le deuxième, c'est Tour-Prend C3. Tour-Prend C3, la Dame-Noire est attaquée, mais Rubinstein ne s'intéresse absolument pas à sortir de sa Dame, il sacrifie la qualité. Alors, on va voir d'abord que sur Fou-Prend C3, il y a Fou-Prend E4, échec, et il y a Mat, voilà, il y a Mat, parce que il va falloir couvrir la diagonale, et puis il peut y avoir d'un Prend H2 Mat, Tour F3, Fou-Prend F3, Dame-F3, Dame-Prend H2 Mat. Si on joue Fou-Prend B7, et si on joue Tour-Prend G3, avec des menaces comme Cavalier-Prend H2, par exemple, sur Fou-F3, il y a Cavalier-Prend H2, et sur Dame-Prend H2, il y a Tour-F3, donc ça, ça ne marche pas. Si on joue Tour F3, on prend F3, Fou-Prend F3, Cavalier F2 échec, Roi-G2, Dame-H3 échec, Roi-G1, Cavalier E4 échec, Roi-H1, et là, Cavalier G3 mat. Ça aussi, c'est pas mal, c'est bien, bien structuré, c'est bien fait, et sur, donc, Cavalier F2 échec, Roi-G1, et si on joue Cavalier E4, il va faire l'échec après Roi-F1, Cavalier D2, Roi-G2, Cavalier prend, Dame prend, et Tour D2 échec, et ça gagne. Bon, Bon, finalement, en vue de ces lignes, on s'aperçoit que, peut-être le meilleur coup, c'est G prend H4. En fait, il n'y a pas de meilleur coup, mais là, comment continuer ? Comment les noirs vont continuer ? Alors, il y aurait un coup d'autre, t'entends, c'est Dame-E3, mais on peut prendre en E3, Dame-Fou-Prend par exemple, et Fou-Prend-B7. Et puis, finalement, on a rétabli l'équilibre matériel des pièces, Tour-D2, ok, c'est impressionnant, mais on joue Fou-G2, Tour-Prend-B2, et là, a priori, il y a F5. Alors là, il faut trouver ça. Il faut trouver F5 parce que sur E-F5, il y a Tour-Prend-F5. J'ai dit, il y a équilibre matériel, non, il y a une qualité de plus pour les blancs, mais évidemment, l'attaque ici, on voit bien que l'attaque, en fait, ici, les noirs peuvent faire mieux. Mais Rubinstein, il trouve encore un coup, il trouve un coup extraordinaire, c'est Tour-D2. Tour-D2, l'idée de Tour-D2, c'est évidemment de jouer Tour-Prend-H2, si la Dame s'en va, mais c'est aussi de dévier la Dame de la défense du F4. Et si, par exemple, on joue Dame-F3, il y a Tour-Prend-H2, il y a l'entendu. Alors, on va voir quelques suites, Dame-Prend-G4, échec, il y a F4-E4, Tour-F3, Tour-Prend-F3, on ne va pas pouvoir parier. Sur F4-C3, Tour-Prend-E2, Tour-F2, F4-G1, F4-G1, c'est fini. Et sur F4-B7, il y a Tour-Prend-E2, menace mate en H2, F4-G2, et là, le coup spectaculaire, c'est Tour-H3. Et oui, menace Tour-Prend-H2 mate, mais si on prend la Tour-Prend-H2 mate, quand même avec l'autre. Bon, dans la partie, Rocklevy a pris la Tour-D2, F4-E4, échec, Dame-G2, et là, Tour-H3, joué par Rubinstein, qui force l'abandon de Rocklevy, en effet, il n'y a plus de parades pour mater, sur Tour-F2, F4-Prend-E4, Tour-Matte, sur Tour-F3, F4-Prend-F3, évidemment, Dame-Prend-F3, Tour-Prend-H2 mate, donc il n'y a absolument plus aucune défense, et donc, les blancs ont abandonné. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est classique, évidemment, une des parties les plus souvent analysées sur YouTube, j'espère que vous avez aimé l'analyse, ma version, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, liker, commenter, partager, et abonnez-vous à la chaîne, et puis on parlera, évidemment, toujours d'une autre vidéo d'Akivar Rubinstein, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501